salut les gars bon les gars aujourd'hui on va s'occuper de la 300 tpi 2023 de notre collègue bonjour donc aujourd'hui le collègue il souhaite passer donc son véhicule avec des roues de type super motard en utilisation du css voilà un bon petit combo là un bon petit combo donc 300 tpi donc les gars on rappelle un 302 temps modèle injection ça pédale plus le collègue il a mis le bon matériel le petit tracks à l'arrière on l'a conneval des petites connevales qui n'ont jamais servi nous préparer par monsieur emmery jérôme de chez hrs jamais testé encore je suis une apparition vidéo ça fait si beau je suis pas été vite on demande son projet si je fais une motocross oui c'est fini là en gros bon je sais pas je me suis lassé c'est une période une période ça va revenir s'ils s'étaient complètement détachés du truc il aurait même pu la moto voilà c'est ça je aurais vendu certes il a fait un gros tri dans ses véhicules ce qu'on est tout le monde dirait tu vends tous tes véhicules qu'est ce que tu fais 99% du temps oui par 99% de ce que tu avais oui en gros tu as souhaité de séparer un peu de tout voilà déjà mais ça veut pas dire que tu as vu énormément de choses où bah tu t'es dit j'ai trop de motos qui me servent à rien ça sert à rien donc c'est tout simplement c'est pas c'est pas des véhicules qui prennent de la cote au contraire c'est des véhicules qui en perds mine de rien si on peut éviter de perdre trop d'argent sur des véhicules qui ne servent à rien c'est à dire qu'ils sont ici ils dorment ils prennent la poussière pour l'instant plus envie de rouler puis même le dernier véhicule que tu achetais c'est celui-là donc tu étais vraiment à fond sur la tpi donc tu avais lâché un petit peu le crf tout ça j'avais lâché complètement fait un petit break tu as fait une petite pause tu as fait une petite pause tu t'es chauffé tu t'es pris un petit enduro tu avais envie de faire un petit peu de choses différentes c'est bien revenu là en fait trop revenu même ouais c'est trop revenu autant d'essayer beaucoup de choses avec cette moto en suspension et c'est bon bah au final faire la meilleure chose que tu pouvais faire pour ne pas rouler ouais doux 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 aujourd'hui c'est à l'autre jour d'un apport comme le plus mais donc aujourd'hui on a un petit peu de matériel à monter vas-y on m'occupe ça en moins d'une minute c'est prêt trois deux un action terminée de 5 minutes de 30 allez tu as jusqu'à 6,30 let's go let's go let's go voir de l'action l'action voilà toujours une activité les gens ils veulent paquet de que tu sais en fait je fais ça pour avoir moins de montage d'aller bonne boîte à bas bravo à bas bravo on n'a pas vu à bas bravo il serait 30 seconde ou 33 là les gars on a un kit gros frein super motard qui vient directement de chez berger péringer alors ça il est lourd un peu quand même ou et dieu mais franchement l'épaisseur juste comme ça pour ça va bien donner c'est bien donné c'est bien donné moi j'adore les disques plein c'est normal tu l'es aussi bien que forcément donc disque donc flottant avec donc l'intérieur orange pour suivre un petit peu que la machine ensuite bon on a une durée d'aviation pareil c'est un kit complet de chez berger pouvez vous le fournir chez berger les gars donc c'est un kit complet gros frein alors et c'est la belle oubliée c'est trop beau et ça passe quoi même fut le mec qui est mécano et qui kiffe pas déballer ce genre de truc jean tout à lima c'est beau donc étrier six pistons donc six pistons je vous rappelle quand même que là dessus c'est que du 2 donc là on a fait x3 niveau piston c'est du deux pistons déjà tu vois tu as déjà un truc est très bien c'est du brembo d'origine tu vois c'est en freinage c'est pas dégueulasse donc six pistons des plaquettes qui sont bas je dirais presque deux fois plus large que plaquettes d'origine pour vraiment venir mordre très fortement sur le disque donc étrier taillé masse anodisé orange dans un aluminium d'une qualité exemplaire exemple et ensuite nous avons donc mètre cylindre pareil donc ça c'est toutes des pièces qui sont en aluminium taillé dans la masse donc par fraiseuse à commande numérique directement chez berger donc mètre cylindre d'embrayage mètre cylindre de frein pour avoir un poste de pilotage homogène donc la jante avant pareil falco donc moyeu taillé dans la masse rayon inox tête de rayon inox ensemble va être cool t'as vu tom je me suis fait des jantes mais je suis pas allé dans le vice je suis resté dans le délire crosse c'est à dire tête de rayon chrome pas à couleur en classe et les rayons aussi toi ouais tu es resté simple moyeux anodisé classique voilà classique cercle noir tu vois beaucoup en fait je deviens minimaliste gros donc c'est vraiment un état tu restes dans la sapicité voilà c'est ça voilà et comme va le traque c'est bien simple comme maintenant ça s'oblige aussi gros c'était attend t'as vu les suspensions qu'il y a d'origine c'est très bizarre de devoir mettre des gants avec mon chien qui est juste en dessous c'est l'heure c'est ce qu'il veut faire au ce bout d'un et ranto reste parti c'est smart is on est parti montage je n'ai pas tout appelé annaïs allez mérise c'est une petite que tu fais rouler pour nous et qui se débrouille super bien et toute petite elle a huit ans mais bon elle gagne dans sa catégorie mais là en concurrent je vais te la ramener la petite zoe et moi tu vois oui montage gent j'aime si tu me l'arrêle par contre on fait constat dans les deux machines un peu de l'utilise juste pour les deux jours de montage oui je genre de montage ou si je peux éviter d'utiliser des démons de pneus on sait jamais un petit kiri peu souvent sur les coins ça peut faire un peu de traces non bah c'est parti montage c'est parti on va vous épargner ça les gars on va faire un petit tiktok sur la chaîne bentec tiktok allez voir ça sur la chaîne bentec 62 670 on est plus de 260 mille abonnés suivez nous commentez partagez les vidéos les gars ça fait toujours plaisir et en tout cas vous êtes une communauté au top tu sais ce qu'on dit dans le jargon cliquez cliquez bande de salopes tu connaissais pas l'époque mon ray il dit ça mon raye c'est non c'est mon morceau il pendant morceau il connaît pas de nom ouais mais cliquez cliquez moins des calopes si ça ou plus on rigole et les gars bien c'est rapide et il est bien il est bien mais ce qu'il dit pas c'est que armes un heure vidéo de gagner à la caméra il a réussi aussi après moulter c'est moulter il a réussi que les formes dans ton gros moulter on n'a pas compris de trop on a des vous tous des grosses sections ta grosse section bon alors actuellement on a un peu dans la merde on a part sur la couronne et malheureusement on n'a pas de couronne et on va faire qui dit super motard dit transmission forcément plus longue parce que le diamètre des jantes change et puis on va chercher un petit peu d'allonge parce que le but c'est pas d'être un fond à 90 toi du jus t'en mets un jour j'aime pas penser c'est une chaîne de mécanique ou ainsi une chaîne de sexe mécanique c'est voilà c'est 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 de la vérification c'est du conduit là bas il a un plein de travail on va les voir tu m'expliques comment tu soude 100 mètres de masque ferme les yeux là franchement il y a des gens qui demandaient c'était quoi comme véhicule c'est parti on est dans le deuxième jour donc l'avant est fait on a reçu les protections de fourche voilà on a monté aussi le mètre le mètre cylindre d'embrayage pardon c'est ça le mètre cylindre d'embrayage franchement j'aime bien la gueule que les grosses émâchines youtube en fait des fois que c'est super toi je prends des vis de couronne neuve ah t'en a commandé de neuf disons que j'aime pas remonter des couronnes avec des enceintes on voit que c'est toi qui passe pas au comptoir gros on voit que c'est toi qui passe au comptoir mais c'est un peu parce que c'est moi qui non mais c'est bien parce que moi je veux tout en double façon on est obligé on est obligé récupérer des vis c'est un peu chiant mais même je veux tout en double ouais bah du coup tu auras pas de disque arrière mais c'est ça qu'on a obligé de commander gros je t'avais demandé et je me disais bien le disque t'en a pas un j'y vais regarder mais je pense bon on verra de tout d'accord la jeune qui avait ici donc au pire s'il faudra mettre un disque neuf sur la jeune tendu roue bah on fera ça bah oui de toute façon le disque il a genre 10 heures franchement elle a de la gueule la roue arrière c'est pas mal c'est joli ouais moi j'aime bien manque une petite ligne et des têtes fourches et tout franchement les gars des têtes fourches tels rouge anodisé un peu comme ici orange et une ligne fmf t'inquiète pourquoi t'aimes pas fmf toi ouais fmf c'est la marque de ma jeunesse le son j'aime pas du tout alors pas du tout esthétiquement pour moi c'est des peaux c'est limite les plus moches qui existent genre les pots chromés je ne peux pas c'est pas possible et les classiques bon c'est du thermo formé mais c'est vrai ça reste que mon avis les goûts et couleurs en temps en quatre temps j'aime bien ce qu'ils font des beaux silencieux des beaux collecteurs en titane super beau mais en deux temps j'arrive pas du tout les silencieux shorty ça fait un bruit pour moi horrible c'est mon ça fait les us là on parle uniquement d'esthétiques et hop en performance c'est pourri mais en tout cas en termes d'esthétiques c'est pas du tout les pots que je dois faire bon allez montage de la roue c'est parti ça filmait pas t'es fils de putain gros ça c'est un fail de fils de putain ah tu parles comme ça à ton manager à ton producteur au gars qui t'a créé j'ai jamais fait qu'il parle bon les gars on fait un tour du atelier donc on va interviewer un peu tout le monde peut-être ton micro j'ai fait interviewer tout le monde pourquoi c'est ma propriété d'ailleurs je vais regarder un truc ça c'est le mus qui vient de merlimont relou ça ouais si t'as couru toi c'est que t'as bien merlimonté voilà donc ça le chien les gars faut savoir que quand elle revient à fond c'est qu'elle a bombardé et bah Taki elle fait exactement la même chose Taki qui est le chien un boxeur aussi elle fait comme ça des pattes arrière voilà et là pouf et elle gueule elle gueule hop moi si je tracais une pointe à chaque fois que je moulais un cake frérot t'en aurais fait des bornes t'en aurais fait des bornes t'en aurais fait des kilomètres alors mais des fois il faut serrer un peu la vis les gars ça passe ou pas gros attends et tu peux te poser une question je vais vraiment chier si je fais la oh je la vends oh je la vends oh c'est la merde en fait pourquoi les mecs il en fond comme ça pour ça je mets un petit peu en cravière comme ça en crabe gros alors tu vois avant de faire quoi que ce soit viens de mon côté juste au dessus gros mais juste est-ce que tu peux me dire comment tu veux que je fasse pour que l'étrier ne touche pas la roue tu vois là je fais comment pour le mettre avec le disque alors tu vois ça passe hein mais qu'on vient de me dire qu'on peut faire un montage facilement sans toucher sans prendre le risque d'abîmer la jante sachant que tu dois forcément faire toucher le matériel en fait hé gros moi qui voulait faire une conversion enduro super mode facilement je vais en chier chaque fois limite j'arrive au terrain en super mode avec mes jantes je vais être de ouf et c'est mort ça et ben non waouh ah j'aime bien style origine comme ça moi c'est pas mal t'as mis les gains qui vont bien avec en plus oui ta arrière mise les gars et genre ça va petit disque de frein sympathique oh les médecins ça fait la diff aussi quand même petite chaîne neuve les gars couronneux le neuf là tu t'es neuf tu t'es neuf tu t'es neuf t'es content ? ah ouais j'aime bien moi la mousse et tout en plus ça pète ah j'essaie toujours qu'il pense que c'est un gros deux temps en super mode c'est pas c'est pas euh c'est quelque chose que tu bois de plus en plus aujourd'hui quoi bon allez on se la met de 20 c'est parti c'est parti non t'avais dit quoi ? non oh ça va être je vais te faire vite fait une toute petite entaille là où il y a le peu je t'avais dit que ça allait faire ça oh je suis dégoûté non mais t'as vu c'est pas tout le temps oh le cul qu'elle a gros happy day une préparation de chez Bentec j'avoue le garde-bois blanc ça fait bizarre en vrai tu mettrais un rouge non ? là en fait je vois bien le délire genre full orange elle serait sympa tu vois orange et avec le tu vois une sorte de couvercle en carbone tu sais un peu comme CMT là ça une petite ligne comme ça euh ouais la ligne après euh t'as un sac ? nous on communique par le cul ça marche ouais ça marche ouais franchement on a rasch tout ça attends ça change tout t'as jamais dit de se faire mot de toi pourquoi elle colle cette salope ? t'es ouvert le robinet d'essence ? attends euh ah pardon c'est une machine à huile bon il n'a assez alors monsieur qu'est-ce que tu en penses ? c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal bah gros franchement je trouve qu'il y a pire en bucky non il y a pire mais faut faire attention gros tu vois ? attends t'es avec grasse attends je vais chercher un tournevis j'aime bien mais quand je la roule tellement encore mieux je me dis vraiment que mon truc en fait c'est plus le cross tu sais là tu es sur ça fait chier mettre une plaque ça nous fait toucher non je vais la mettre hein mais le rétro je vais pas le mettre je pense mousse de guidon et tout bien franchement ça habille bien c'est un peu dur là quoi les gars ouais exactement et moi qui n'a pas roulé depuis 3 mois gros je le sens direct tu sais ? par contre tu vois moi là pour avoir roulé et tout je pense que ça va 26 les amis donc Hugo qu'est-ce que t'as pêche ? et bien écoute Emmanuel si je peux me dire un petit mot c'est que vivement la présentation voilà à l'heure actuelle la vidéo de ma présentation est déjà en ligne je pense ouais faut aller voir sur la chaîne de Hugo les gars même tous ceux qui voudraient présenter les véhicules il y a un formulaire tout est indiqué dans sa description j'ai 120 demandes en attente là oh la la oh bordel à l'heure d'aujourd'hui là et 120 trucs différents ça c'est incroyable ça ah j'adore trop bien vous les gens ils commencent à... bon ouais c'est pas le sujet très content mon fût on a essayé on a essayé non franchement on a essayé on n'a pas à kiffer hein non c'est cool ça change d'où ? en fait ça change ça a vraiment transformé la moto hein mine de rien n'empêche que ce soit en comportement qu'en look esthétique c'est pas mal carrément j'aime bien gros ça fait combien de temps qu'on parle de Béringer et tous ces trucs là oh oui là c'était euh c'était l'occasion non trop bien bah que dire d'autre un petit produit sympa merci Bentec des gens bah de rien ça fait une belle vidéo les joueurs abonnés j'espère qu'ils ont bien aimé la vidéo merci Béringer pour la qualité du matos merci Falco pour la qualité des jantes aussi là on a vraiment travaillé qu'avec du matériel tout neuf et vraiment bah de bonne qualité ça ça fait vraiment plaisir en fait que de bonne facture voilà c'est ça c'est pas des kits gros freins d'Aliexpress voilà c'est un peu c'est quoi tes prochaines vidéos qui arrivent là ? je me fous dans la sauce parce que salut on va faire une série de vidéos vous avez sûrement vu déjà passer enfin bref on est engagé sur tout le championnat de France des Sables 2023-2024 avec un très bon pilote qui va rouler pour nous l'année prochaine donc là moi je suis en train de préparer donc les motos de course je vous donnerai des nouvelles en vidéo donc déjà on vous présentera Simon notre pilote et on vous présentera donc ses machines qu'est-ce qu'on fait sur les machines de course pourquoi on fait telles modifications enfin il y a vraiment plein plein de choses faut pas hésiter ou me suivre sur Tik Tok aussi je passe des contenus vraiment beaucoup plus courts mais c'est beaucoup plus régulier ça fait deux mois il n'y a plus rien les gars là pour l'instant il n'y a pas grand chose mais on est en train de prévoir un stock septembre il faut revenir fort en septembre voilà en gros pour la rentrée là on a un petit mois où nous on fait plus de courses avec Simon etc donc on est en train un petit peu de tout mettre en place pour l'hiver et on va essayer justement aussi de pouvoir filmer du contenu ça nous libère un peu de temps faut pas se cacher les gars que ça prend énormément de temps de filmer surtout quand on a un travail à côté moi forcément c'est pas mon boulot de faire des vidéos donc je le fais que quand j'ai le temps mais là pour le coup il y a vraiment plein plein de choses sympa à vous filmer je pense qu'il y a une ou deux motos sympathiques qui seront aussi sur la chaîne du go où on vous présentera parce qu'il y a des modèles un petit peu atypiques donc je pense qu'on trouvera le moyen de faire quelque chose mais voilà faut nous suivre sur tous les réseaux les amis Youtube, Instagram, TikTok, Facebook, partout c'est assez simple vous tapez Bentech en général vous allez nous trouver tout de suite on est relativement bien référencés et vous pouvez aller voir donc les deux chaînes de notre ami Hugo, Hugo pro classique pour la présentation du véhicule et après vous avez la chaîne Pauve ça c'est une nouvelle chaîne d'Hugo qui démarre pas trop mal sur les chapeaux de roues sur les chapeaux de roues avec du beau contenu donc beaucoup de c'est tout simplement des caméras embarquées caméras embarquées et du coup on retrouve Simon Deporce dessus vous aussi on retrouve Thibaut Maupin on retrouve des... ton pilote il est dessus souvent donc vous pouvez voir déjà normalement il a deux vidéos de Simon sur ta chaîne ouais ouais c'est ça Merville et Loun Plage voilà alors là Loun Plage les gars ouais Merville aussi ah Loun Plage elle est magnifique on est magnifique ok voilà les gars donc dites nous en commentaire ce que vous pensez de cette moto 300 TPI et pareil Hugo il est un petit peu influençable qu'est-ce qu'il pourrait encore apporter comme modification parce que là il est comme ça je suis influençable moi ? ouais quand même toi t'arrives bien à m'influencer en foré ouais ouais j'influence son portefeuille moi je trouve qu'il manque deux trois petites choses mais je vais attendre d'avoir votre avis les gars donc Hugo il va faire un petit tour de la moto mais vous allez dire ce que vous auriez modifié par quelle pièce et pourquoi qu'est-ce que vous aurez modifié voilà on parle pas du tout de l'échappement ni du tête-fourche qu'est-ce que vous aurez modifié ni du garde-boue ni du réservoir eh garde-boue on a pas essayé ? on parle pas du tout ça il faut regarder si j'en ai un je vais regarder sinon on va en modifier mais est-ce que le muf pète ? et alors ? elle a piqué un chiffon ce bout d'un d'amour non mais après c'est sympa hein avec les convalves et tout ouais ouais parce que bon on l'a pas précisé mais elle a quand même un beau setting un beau setting de suspension avec des jolis convalves white power qui sortent de chez HRS avec un joli tracks à l'arrière spécifique sans biellette au fait j'y pense gros quand j'ai présenté ma KTM c'est là ? qui va me filmer ? c'est moi qui passe derrière l'écran donc ouais bah euh ah ah oui c'est moi qui passe devant l'écran pardon devant l'écran bah après moi je peux la présenter à ta place mais c'est pas ma moto non je vais le faire je vais le faire que tu le fasses mais oui ça serait bien que tu filmes au pire t'es pas obligé de... oui bah oui parce que toi tu pourrons pas discuter à deux et tout c'est différent non mais c'est bien je te filmerai ça changera feu c'est parti bon les gars à bientôt c'est parti